Au total, ce sont 13 fonctions différentes que Jean-Paul Delevoye aurait cumulées en plus de son poste au gouvernement. Parmi elles, le haut-commissaire aux retraites aurait oublié d'en déclarer 10 auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Des mandats, pour la plupart en tant que bénévoles, comme son siège au conseil d'administration de la fondation SNCF, ou encore son poste au sein d'un institut de formation des assureurs. Mais Jean-Paul Delevoye aurait également été rémunéré près de 140 000 euros ces deux dernières années pour avoir été président d'honneur d'un groupe de réflexion. Il a cumulé ses fonctions avec d'autres rémunérations du secteur privé. Or, dans les deux cas, ce cumul était strictement interdit. Pour ce qui concerne le haut-commissaire, c'était interdit par la loi sur la fonction publique. Et pour ce qui concerne le ministre, c'était interdit par la Constitution. Si Jean-Paul Delevoye s'est engagé à rembourser les sommes perçues, la polémique est déjà enclenchée. Le gouvernement lui renouvelle malgré toute sa confiance. Derrière tout ça, il n'y a aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit de la part de Jean-Paul Delevoye. Et je ne doute absolument pas de sa bonne foi. Donc il a fait une erreur, il l'a corrigé, il l'a reconnu. Il ne cherche absolument pas à dissimuler quoi que ce soit. Mercredi, le collège de la haute autorité doit se réunir et pourra éventuellement saisir la justice en cas d'intention de dissimulation de Jean-Paul Delevoye.